Le premier tome des idéens exposait l'objet et la méthode de la phénoménologie transcendantale et en donnait un exemple sur le cas de la chose. L'ensemble du travail de réalisation était réservé pour le second tome qui ne fut jamais pris pour la publication. Il est permis d'en conclure à quelques vices dans les définitions de base. Nous avons essayé de retrouver dans le paragraphe précédent le sens authentique de l'idéalisme transcendant tel qu'il s'impose quand l'on sort des analyses de la chose. Il convient de vérifier cette interprétation sur les résultats des recherches effectuées. Le tome 2 des idéens comprend trois parties correspondant aux trois régions fondamentales, nature matérielle, nature animale, monde de l'esprit. La première reprend avec plus de détails la constitution de la chose dont nous avons déjà parlé à propos du premier tome. Sur la matérialité, comme couche fondamentale se constitue la vie animale. Il ne s'agit pas seulement des animaux propres vendus mais aussi de l'homme comme être de la nature. L'âme, objet de la psychologie, est une couche fondée sur le corps et grâce à ce rapport de fondation sincère dans le monde spatio-temporel. Nous rappelons que le concept au sens phénoménologique renvoie aux conditions de l'évidence. Un existant fondé est un existant qui ne peut être perçu que sur le fondement d'un autre existant qualifié pour cette raison de fondant. Ainsi, la perception de l'âme d'autrui se fait sur le fondement de celle de son corps. Les autres modes de connaissance, par exemple, le souvenir ou le jugement renvoient à ce mode originel comme condition d'une vérification possible, elle est perçue dans l'âme fulongue, un sentiment ou perception d'autrui sur le fondement de la présence de son corps, mais fait remarquer l'auteur au début de la troisième partie, chaque couche constitue en elle-même une unité qui peut toujours s'étudier à part. Si nous prenons la vie humaine en faisant abstraction de tout lien avec la nature, nous passons à une attitude nouvelle, l'attitude personnaliste. C'est celle-là même qui caractérise l'existence que nous menons en société. Le texte peut prêter à confusion, on serait tenté de croire que la personne comme telle est une abstraction. En fait, il n'en est rien, la considération des personnes comme telle se présente comme une attitude générale qui définit corrélativement un monde se suffisant à lui-même, le monde de l'esprit. Celui-ci comprenant seulement les personnes, mais aussi les choses en tant qu'elles sont pour les personnes, non pas comme réalité physique en soi, mais comme objet intentionnel de la conscience humaine dont elle motive l'activité, Le rapport de l'homme à la nature n'est plus constitué par des liens de causalité, mais par des relations phénoménologiques. Les choses ne se définissent pas pour moi par leur propriété physique, mais par leur aspect vécu avec leur prédicat de valeur et d'action. Elles ne sont pour moi qu'en tant que je les perçois avec le sens qu'elles ont pour ma vie effective. Et tout leur être spirituel consiste en ce sens. L'attitude naturaliste à laquelle correspond le monde de la nature, objet des sciences de la nature, parmi lesquelles la psychologie était une attitude théorique, elle vise le réel comme un en-soi indépendant du sujet qui le connaît. L'attitude personnaliste, qui prend le monde comme monde de l'esprit, objet des sciences de l'esprit, se caractérise comme attitude pratique. Le réel n'a de sens que dans ses relations avec le sujet concret dans sa vie effective. L'être se définit comme être pour moi, non au sens spéculatif, mais au sens pratiquement vécu. Les personnes n'apparaissent plus maintenant comme des réalités psychiques fondées sur des corps matériels. Ce serait revenir à l'attitude naturaliste. Elles surgissent comme des sujets que je perçois dans l'expérience de la compréhension. L'autre moi est comme moi sujet d'un monde qui n'est que par lui et qui n'est qu'en tant qu'il est pour lui. Et je comprends du même coup que ce monde et le même que le mien que nous vivons dans le même monde. Une telle signification est justement rendue possible par l'horizon pratique par lequel nous avons défini l'attitude personnaliste, alors que le rapport de pure connaissance déprécie la réalité de l'objet en la réduisant à l'universalité et la nécessité du cours de ses apparitions dans la conscience, la pratique vécue nous révèle précisément le réel dans son existence absolue comme subjectivité autre que la mienne. Je ne peux pas douter de l'existence de l'autre dans l'expérience des rapports dans lesquels il agit sur moi en même temps que j'agis sur lui. Dans ces actions réciproques, chacun agit à titre de sujet et d'objet, et l'objet sur lequel il agit est également un sujet. Il ne s'agit pas d'une action causale de déplacement mécanique, mais d'une influence où chacun motive une activité sur l'autre en se présentant à lui comme une personne. La motivation s'opère précisément par la compréhension elle-même. Les personnes se déterminent les unes aux autres en se faisant comprendre. On voit maintenant l'origine de l'obscurité des concepts usserliens. L'idéalisme transcendantale servait à deux fins radicalement différentes. D'une part, l'explicitation de la dinklichkeit comme corrélat idéal permettait d'écarter le concept d'une nature en soi au sens où elle empêcherait la compréhension de l'existence proprement humaine, où l'être n'est qu'en tant qu'il est pour moi. Mais d'autre part, il fallait dégager le sens du monde des personnes en tant que son être pour moi implique l'existence elle-même. Dans la plénitude de ce terme, puisque je le perçois justement comme un ensemble de sujets d'autre moi, le même concept de constitution envoie maintenant à la position et à la reconnaissance d'une réalité absolue. Cette dualité de signification ne s'est jamais clairement explicité pour l'auteur. Là réside, à notre avis, la raison de l'inachèvement des idées, et plus généralement de l'œuvre usserlienne elle-même, la théorie du monde de l'esprit s'inserait dans le projet général de la Weltkonstitution, interprétée selon le concept de la Dinkonstitution. Alors que l'originalité du domaine aurait dû faire surgir un cadre nouveau, où la notion même de choses aurait pris une signification entièrement nouvelle, il était bien clair que, quelle que soit la spécificité de l'attitude personnaliste, elle ne saurait se passer de l'existence corporelle. La compréhension des personnes implique inéluctablement la perception du corps en tant qu'elle constitue la corporealité fondante comme fondement de la perception du sens spirituel. Or, la matérialité n'ayant été reconnue que comme existence purement phénoménale, la réalité absolue du monde de l'esprit en devient totalement impensable, comment une existence effective peut-elle se fonder sur un simple corréla idéal de synthèse subjective ? L'auteur n'a pas été sans s'apercevoir de la difficulté, mais chose curieuse, c'est précisément par son idéalité même qu'il prétendit intégrer la Dinklichkeit dans le monde de l'esprit. Dans l'attitude personnaliste, explique-t-il, le corps se définit de manière purement phénoménologique par la synthèse des modes d'apparition. C'était tombé bien évidemment dans un contresens total. La constitution par synthèse d'Abschattengen n'avait de sens que dans le cadre de l'attitude théorique qui ne vise en fait qu'une unité idéale, focus imaginarius, de représentation subjective. Dans le monde de l'esprit perçu dans l'attitude pratique, l'existence, y compris celle des choses, ne peut se prendre qu'en son sens absolu, car la pratique n'est évidemment possible que sur des réalités. Et dès lors, le maintien de la constitution par mode d'apparition enveloppe une contradiction qui trouve sa sanction dans une idéalisation totale, le monde de l'esprit étant fondé sur la Dinklichkeit. Puisque toute expérience implique le moment de la chose et la dialectique qui s'élève de la matière à l'esprit ne peut aboutir qu'à une réalité si le point de départ est lui-même une réalité. La réalité du monde des personnes s'étant révélée comme incontestable, il s'ensuit que son fondement matériel n'admet lui-même aucune idéalisation. Il manquait à la doctrine hisserlienne une constitution de la chose qui ne la réduise pas à un équivalent dans la conscience. L'accomplissement d'une telle tâche impliquerait évidemment la liquidation complète de l'idéalisme transcendantale. La réalité de la Dinklichkeit, la chose, ne peut être reconnue que dans un naturalisme d'un genre nouveau. Mais avant d'envisager le problème, il convient de préciser davantage le concept de la constitution en étudiant la conscience ou l'objet constitué. Chapitre XII. La notion d'objet, perception et jugement. L'analyse phénoménologique comme analyse intentionnelle trouve son point culminant dans la théorie de l'évidence. Puisque la conscience implique en elle non seulement son contenu réellement vécu, mais aussi l'objet visé en tant que tel, le sens de réalité se dégagera de la structure de l'acte où l'objet n'est pas simplement visé de manière plus ou moins lointaine, mais effectivement présent dans la plénitude du lui-même. La description de l'évidence vécue permettra du même coup de définir l'objectivité de l'objet. Il est clair qu'une telle proposition impliquait une définition nouvelle des notions fondamentales. Dans les perspectives classiques, elle menait directement au psychologisme. La proposition 1 plus 2 égale 2 plus 1 pouvait très bien être visée dans une conscience obscure. L'analyse de l'évidence, où elle se trouve donnée, définira non pas son sens de vérité, mais comme indépendamment du cours subjectif de nos représentations, simplement les conditions psychologiques auxquelles, à certains moments privilégés, nous en prenons pleinement connaissance. L'objectivité de l'objet est justement ce par quoi se trouve nier et dépasser la subjectivité de nos vécus temporels, accordé dès lors, comme le prétend Husserl, à la description de la conscience concrète, à la valeur d'une détermination des conditions de l'objet, s'est tombé du point de vue de la tradition philosophique, dans un psychologisme transcendental. Mais l'originalité de la phénoméologie reposait justement sur une conception radicalement nouvelle des rapports de connaissances et, de manière plus générale, du rapport de la pensée à l'être. La définition de la notion d'objet part de constatation du sens commun. Quand nous parlons, nous parlons de quelque chose. Nos propositions énoncées comme vraies ne peuvent l'être que de cela même dont il est question. L'objet, au sens le plus général, c'est le sujet du discours. Ce dont on parle, par opposition, ce qu'on en dit, mais nous n'avons encore là qu'une définition formelle. Que faut-il entendre par ce dont on parle ? Nous retombons sur une difficulté classique que sera la substance en dehors de ces prédicats, puisque ceux-ci expriment précisément ce qu'elle est. Toute la vérité du réel semble s'épuiser dans son contenu intelligible et l'intuition ne représenterait qu'un moment provisoire de la connaissance ou, plus précisément, elle se ramènerait elle-même dans ce qu'elle a de positif au concept. Mais alors le problème de la connaissance se place immédiatement sur le plan de l'universalité, les conditions de possibilité de l'objet étant déterminées non par le vécu de l'évidence immédiate, mais par les structures intelligibles de la prédication. Mais comment l'homme, dans sa temporalité et sa finitude, peut-il s'élever à une vérité comme d'autre part ? Cette vérité définie par l'universalité et la nécessité du concept s'attribuera-t-elle légitimement à la réalité des choses données dans l'expérience ? Telle est la double apourie à laquelle la pensée traditionnelle n'a pu répondre que par des solutions verbales revenant toutes sous une forme plus ou moins modifiée à la mythologie de la participation. Le mérite de Husserl fut d'avoir posé le problème sur le plan du concret, permettant par là même un progrès méthodique dans sa compréhension. Ce dont on parle, l'hupoqueïménone, n'est pas un simple substrat vide et indéterminé. Il est l'objet lui-même tel qu'il se présente dans l'évidence anté-prédicative de la perception. De cette table, je dis qu'elle est petite, le contenu affirmé, à savoir que la table est petite, renvoie à ce dont il est affirmé, à savoir la table elle-même donnée dans l'expérience. Seule la perception de la table permet de vérifier ce jugement qu'elle est petite. Il convient de préciser, il ne serait question de faire du jugement une copie de la perception. Ce serait revenir aux absurdités d'un empirisme depuis longtemps dépassé. Personne ne se longera non plus à nier que les perceptions de l'homme civilisé n'impliquent une infinité de significations prédicatives plus ou moins sédimentées. Mais l'expérience perceptive comporte un noyau antérieur au jugement qui ne se laisse pas ramener à une rhapsodie de sensations, mais constitue précisément le premier sens de l'objectivité. De manière plus générale, l'objet de la perception, même dans ses déterminations intelligibles héritées de prédications antérieures, se définit par une actualité qui l'oppose de manière irréductible à l'idéalité de l'objet du jugement. Ainsi, la perception possède une structure originale sur laquelle se constitue le jugement. Loin que le concept domine la synthèse des intuitions, c'est toujours à l'intuition que doit se référer le concept. En tant qu'un prédicat ne peut s'énoncer que comme prédicat de cette chose même dont il s'énonce. Sa vérité renvoie nécessairement à une vérification où le jugement se constitue lui-même comme évident sur le fondement de la perception de la chose. Quelles que soient les difficultés, que n'a pas manqué d'éprouver le lecteur habitué aux textes classiques, elles ne doivent pas faire méconnaître la fidélité de la description, les notions sont prises dans leur sens originel, telles qu'elles jaillissent devant le regard du phénoménologue. La théorie de la perception, commente terreur au jugement et le fondant dans sa valeur de vérité, a été constamment exposée, reprise et développée des logistes qu'il y a une terre sur Kengen aux écrits de la dernière période. Elle dépasse le cadre des problèmes propres à la logique et à la théorie de la connaissance et définie l'inspiration phénoménologique elle-même, résumée dans le mot d'ordre fameux « retour aux choses-mêmes ». « Zouden zaren selbst » aux choses elles-mêmes. Ces choses doivent s'entendre comme cela même qui se donne intérieurement au concept, dans une perception au sens le plus large de ce terme, comme l'intuition originaire, à laquelle il faut toujours revenir pour vérifier et corriger nos constructions conceptuelles, pour caractériser l'originalité de la perception par rapport au jugement, nous nous reporterons à la structure des contenus qu'il vise. L'objet intentionnel posé dans le jugement, l'état de chose, sa art, der halt, est une signification idéale, par exemple, que la table est petite. En énonçant cette proposition comme vraie, nous l'affirmons comme valable pour tous et pour toujours, encore qu'il ne s'agisse en l'espèce que d'un jugement occasionnel, dont la vérification n'est possible que dans l'horizon d'une situation historique déterminée, le sens n'en constitue pas moins une pure idéalité qui renvoie à une universalité de droit. La table ne peut disparaître ou se modifier, mais qu'elle soit petite en ce moment, c'est là une vérité qui appartient à l'essence de la vérité, de valoir universellement et éternellement. En d'autres termes, l'objet proprement visé dans le jugement de l'état des choses est un objet idéal qui ne se trouve ni dans l'espace ni dans le temps, puisqu'il est le même pour tous et pour toujours. Il en est tout autrement pour l'objet donné dans la perception. Je perçois la table dans son existence comme contemporaine de mon existence. Après cette destruction, je pourrais encore en juger, je ne pourrais plus la percevoir. Un jugement vrai peut toujours, en principe, être énoncé à n'importe quel moment, et par n'importe qui, il appartient à l'essence de la perception de ne pouvoir se réaliser que dans un sujet effectif. L'actualité du donné intuitif est essentielle à la conscience percevante, en tant qu'elle ne peut saisir à chaque instant qu'un certain nombre d'objets, ceux-là même qui surgissent dans son champ de présence, alors que le système total des vérités conceptuelles se trouve accessible en droit à tout moment au sujet de la connaissance prédicative. L'objet de la perception est cet objet singulier, l'unique dans son existence. Sans doute la conscience intuitive n'est-elle pas réduite à l'instant présent comme tel ? L'événement passé reste dans le souvenir et le futur, et l'objet de l'attente. Mais il s'agisse toujours de cette existence singulière, qui une fois passée ne peut plus être perçue, mais seulement remémorée. Le souvenir latin elle-même, précisément comme passé, cet absolu de l'existence temporelle, n'est pas du reste non-soi qui s'imposerait du dehors. Il n'est que le corréla de la temporalité de ma conscience effective. Me souvenir d'un événement passé, c'est revenir à ma perception de cet événement. Le passé du monde n'a de sens que par mon passé, lequel se réfère à mon présent. Mon passé, c'est ce que je suis encore, présentement. Le passé n'existe à titre de passé que pour le présent, où il s'intègre sous la forme du encore. La réalité de l'objet se définit par ma conscience actuelle. On pourrait croire qu'il s'agit là d'une condition simplement psychologique. Ce serait sur la fois de préjugés traditionnels, fermer les yeux sur la chose même. Il appartient à l'essence de l'objet réel de ne pouvoir être donné que dans une conscience effective. Le contenu prédicatif, en revanche, est par définition accessible, en tant que tel à l'universalité de tous les sujets possibles. L'état de choses visé dans le jugement est toujours un objet idéal, identique, en droit, pour tous et pour toujours. Mais l'objet réel est essentiellement singulier, cela même que je perçois, et dont la singularité se réfère en définitive à ma singularité effective. Il ne s'agit pas, évidemment, de ce choc insaisissable auquel on a l'habitude de réduire le contenu propre de la conscience temporelle. L'objet de la perception n'est pas une rhapsodie de sensations, mais une unité bien définie, quoiqu'elle ne comporte encore en tant que telle aucune structure conceptuelle. Ces configurations ne se réfèrent qu'à des activités anté-prédicatives qui se diversifient en fonction de la situation vécue des sujets effectifs. La permanence se présente sous une forme concrète et implique une variété d'aspects irréductibles. Le passé ne m'est donné que comme passé dans le souvenir et le futur comme futur dans l'attente. Une scène que je n'ai pas vue peut m'être racontée, mais elle ne m'étonnait précisément que dans le récit qui renvoie lui-même aux perceptions des témoins. Il s'agit non d'une universalité abstraite, mais de la totalité des consciences effectives en tant qu'elles constituent un même monde. Le monde de la perception ou le monde de la vie, l'Ebbenswelt, implique nécessairement une subjectivité et une relativité qui ne suppriment pas sa réalité, mais en définissent le sens. C'est l'univers toujours présent des choses réelles données dans l'expérience de la vie qui forment le terrain Bauden sur lequel s'édifient les constructions de la science. La négation de l'intuition naïve dans la vérité scientifique part nécessairement de cette intuition elle-même et c'est la référence vécue à ce fondement toujours vivant qui permet à la vérité de se poser comme vérité de ce monde. Il serait donc fou de renvoyer la subjectivité du monde de la vie à la psychologie. Le psychologique est de l'objectif et présuppose la constitution du monde conceptualisé de la science. Alors qu'il s'agit ici de ce que nous est donné avant l'objectivité scientifique, il ne serait être question non plus de parler d'une rhapsodie de sensations. Le monde de la vie se présente comme un horizon d'objets qui ont leur structure propre, une spatio-temporalité, une substantialité et une causalité qui n'ont encore rien de scientifique, mais n'en implique pas moins une cohérence et une unité effective. C'est cette unité mouvante et relative qui caractérise la vie que nous vivons tous et à laquelle renvoient irréductiblement les idéalisations de la pensée théorique. La doctrine de la Lebenswelt comme terrain et fondement de toute activité idéale est exposée dans la Crisys, notamment dans la première moitié de la partie inédite Crisys 3a. Merci. Merci. Merci.